bonjour c'est amélie de famille épanouille aujourd'hui on est à mérida sous un soleil de plomb et on s'est dégoté un petit restaurant cubain apparemment qui est un peu comme quand on est chez nos mamies avec voilà plein de petits plats faits maisons enfin pas beaucoup au final mais les bons petits plats faits maisons et dans une ambiance la deux maisons voilà voilà donc les gars ils sont déjà on va les voir on commence par une suite de légumes ça c'est cool et bien elles sont très très bonnes un bon petit assaisonnement parce qu'ici en fait quand ils servent des crudités c'est nature il n'y a absolument pas d'assaisonnement ça que ça fait plaisir d'avoir un petit effilé d'huile il y a aussi quelque chose une petite herbe dedans je sais pas trop quoi mais c'est vraiment alors nous sommes à mérida dans le parc dans la grande place en fait il fait très 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 chaud les grandes villes c'est pas forcément ce que l'on aime faire quand on est comme ça en mode vacances là gaspard il n'en peut plus donc il est dans mon dos dans le béco il va pouvoir se reposer constance est dans le dos de fabien et en fait je pense que la visite va être assez abrégé on va faire vraiment alors là la crème de l'essentiel et on va repartir parce que dans ces cas là personne profite nous on profite pas parce que les enfants sont en vraie demande de connexion de notre part il ya beaucoup de monde il ya beaucoup de choses perturbantes pour eux de choses stressantes comme les voitures le bruit le monde donc en gros ben nous aussi on peut pas profiter parce que si les enfants ont trop besoin nous on va pas la personne va profiter le truc c'est que si fabien et moi on n'est pas dans un bon état d'esprit personne ne sera donc il faut mieux voir les clés de l'essentiel et à l'hôte par nous avons quitté mérida à 2h40 de route c'était un peu long je fais une heure vingt le matin meilleur merida il faisait trop chaud c'est la trop trop grosse ville et là on est beaucoup mieux parce qu'on est à rio lagartos et regarde la vue derrière moi c'est cool on est en haut de l'hôtel sur le rooftop et juste derrière là bas tu les vois pas ce sont des flamants roses et 7h30 on a fait un peu de rab d'habitude c'est plus six heures mais gaspard hier s'est couché un petit peu plus tard en fait on a voulu aller au restaurant sur les coups de 8h et là gaspard a commencé un petit peu à montrer des vrais signes de fatigue je suis en train de mettre une vidéo en ligne ça fait un quart d'heure et c'est toujours à 0% il n'y a pas de connexion ici je ne sais même pas si il y aura une vidéo en ligne prochainement bref donc on partait pour manger et puis gaspard entre les signes de fatigue et Arthur aussi était vraiment un peu énervé il commençait à courir partout à sauter donc ça montre un signe de fatigue et donc en fait on a changé d'avis au dernier moment au lieu d'aller au restaurant plus bien nous sommes restés là du coup ils n'ont pas mangé et je vais te dire pourquoi c'est pas très grave qu'ils ne mangent pas le soir et même pourquoi parfois c'est même intéressant si on était sorti hier soir on serait pas rentré avant 21h30 le temps d'y aller le temps de trouver un truc le temps de manger le temps de coucher l'excitation évidemment trop de fatigue il serait pas dormi avant dix heures au mieux voire dix heures et demi ce matin ce serait élevé exactement par actitude là tu vois on a gagné une heure donc admettons on ne serait pas réveillé à une heure il aurait été réveillé à sept heures donc là aujourd'hui il serait dans des états de fatigue énorme donc journée très très compliquée à gérer surtout avec deux gardes et Arthur il n'est pas donc ça aurait pas été élevé quelque chose si tard donc on a fait le choix ils n'ont pas mangé alors c'est pas la première fois que ça arrive souvent on se dit quand on chez l'enfant il faut absolument qu'ils aient mangé et qu'ils soient couchés sinon en fait sinon je ne sais pas trop quoi c'est que chaque fois que je pose la question en genre il me dit bah sinon ils vont avoir faim ouais c'est possible nous par exemple du coup on n'a pas mangé j'ai eu un petit peu faim hier soir vraiment un gousy gousal quoi tout va bien c'était pas non plus la faim de malade ça n'a trop rien fait de ne pas manger jeûner c'est pas non plus c'est pas non plus la mer à boire mais là c'est une situation traditionnelle donc il n'a pas mangé ils n'ont pas mangé c'est pas très grave en fait ce matin là ils se sont vés ils ont faim faut pas se dire absolument ils doivent absolument manger c'est pas très grave moi j'ai pris des oeufs et puis du ceviche c'est plein de légumes j'ai déjà parlé j'avais pris plein 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 il y a que de la pastèque en fruits et autant manger des légumes et le garçon bah c'est oeuf et fruits c'est bien avec une petite tranche de pain de mie quand même ce matin au petit déj on a mangé plutôt sain puisque nous avons mangé des oeufs des légumes des fruits et puis les enfants et Amélie j'avoue que j'en ai mangé aussi du pain de mie alors le pain de mie c'est différent du pain parce que la façon dont est fabriqué le pain de mie et bien ça augmente son index glycémique il y avait du pain de mie complet et du pain de mie bolant il faut savoir que dans les deux l'index glycémique est très élevé l'index glycémique c'est la réponse dans le corps au niveau du sucre c'est à dire que en fait c'est tout ce que ça va amener de sucre dans le corps et plus il y a de sucre et bien plus le corps va devoir produire de l'insuline pour amener le sucre dans le sang à un bon niveau alors c'est pas parce que ce sont des fruits du pain on parle de sucre lent sucre rapide tout ça ce sont des notions aujourd'hui bah tout le monde devrait plus parler on en parle encore beaucoup trop même des nutritionnistes qui continuent encore à parler de ça c'est basé sur rien mais vraiment sur rien c'est il faut juste se renseigner un tout petit peu pour le croire enfin pour le voir ils pensent encore que sucre simple est égal sucre rapide sucre simple c'est à dire une molécule de sucre donc ça peut être fructose, glucose, galactose donc c'est une molécule et versus sucre complexe c'est à dire il y a plusieurs molécules de sucre simple donc ça va notamment être l'amidon qui est simplement plusieurs chaînes de glucose et par exemple le glucose a un index glycémique élevé d'ailleurs c'est l'indice de base c'est 100 de glucose et l'amidon vu qu'il y a plusieurs chaînes de glucose dans leur esprit le corps le plus de temps à digérer en fait ces différentes chaînes parce qu'elles sont entrées donc ça prend plus de temps alors ouais ok sauf qu'en fait le glucose, l'amidon passe aussi rapidement dans le sang et amène autant de sucre dans le sang donc les produits index glycémique élevé vaut mieux les éviter en quantité on peut se faire plaisir, on a longtemps cru et moi-même que ça augmentait en fait la prise de poids c'est à dire que plus on mangeait de produits index glycémique élevé et bien plus on avait de risque de prendre du poids aujourd'hui c'est moins net, il y a plusieurs études qui ont montré que des gens qui mangeaient avec IG bas ou IG haut en fait il y a très peu de différence sur la prise de poids voire même aucune ni sur la prise de graisse donc on va vraiment simplement limiter les IG élevé index glycémique élevé pour la santé parce que produire trop d'insuline d'un coup ça va faire baisser notre niveau de sucre et après on va avoir un coup de pompe et donc le corps va re-avoir besoin de sucre donc ça peut jouer certainement sur l'humeur et certainement sur la santé à très long terme donc ici on avait du pain de mie, on a mangé un petit peu, on n'est pas obligé de s'interdire bien évidemment il y avait du pain de mie complet et du pain de mie blanc le mieux c'est le complet mais j'avoue que ça change pas grand chose il y aura plus de nutriments dans le complet mais du pain de mie c'est de la hum hum mais bon voilà c'est pas très grave, ne pensez pas que le pain de mie c'est de la qualité et pour couronner le tout on l'a mis au gris pain et le gris pain va chauffer et il va y avoir ce qu'on appelle la réaction de Maillard c'est à dire que le côté doré, le côté grillé qu'on peut retrouver sur la peau du poulet par exemple et bien c'est le fait de chauffer du sucre avec des protéines donc vu qu'il y a les deux dans le poulet, enfin dans le poulet un peu moins mais il y en a aussi dans le pain et bien du coup ça va faire cette réaction croustillante et un petit peu dorée et donc ça pareil vaut mieux éviter à long terme parce que c'est mauvais pour la santé ça va venir un petit peu abîmer les cellules, les faire rire plus vite donc on en mange un petit peu mais pas trop Musique 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 Ah il est vraiment juste là ils nous ont entendu Ah les coquins ils sont partis ils étaient postés ici dans cette mare mais ils sont quand même craintifs ils sont partis Musique Ouais donc en fait là on sait pas si on peut passer ou pas donc Fabien va aller jeter un un bout de bois voir la profondeur faudrait quand même pas qu'on reste bloqué il va tâter le terrain pour voir si le terrain est meuble parce que là si on reste coincé ici on est perdu au fin fond du monde Alors verdict ? Alors en fait c'est pas très profond enfin il y a peut-être ça mais c'est très meuble donc j'ai peur qu'on s'enlise plein de mystique Bon de toute façon on voit rien je sais pas on a fait combien de routes là ? Je sais pas On va faire quinze kilomètres, un kilomètre je sais pas plus d'une demi-heure qu'on est là-dedans Ouais je pense que c'est ça Alors on décide de faire demi-tour hop parce que du coup le terrain quand même commence à devenir dangereux c'est à dire qu'on est pas sûr de pouvoir passer partout il ne s'agirait pas de rester enfoncé quelque part là on a pas de réseau on est à 20 kilomètres de toute civilisation sur une piste on va pas prendre le risque là quand même ça ça serait dommage Et puis le plus ouf c'est que là je suis obligé de faire la route en marche arrière parce que c'est impossible de faire demi-tour non mais là ouais c'est chaud de faire demi-tour ah si je vais faire demi-tour là on a fait deux trois kilomètres en arrière ça va Je sais pas si ça se voit à la vidéo mais Fabien est en plein kiff c'est clair ah je kiff il est en mode pilote de rallye c'est grave je pense que derrière j'ai deux petits pilotes qui sont en plein kiff ça vous plait ? oui on est dans une voiture de course wow coutoules coutoules merci à tous pour votre fidélité j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas si vous êtes rendu là et si vous entendez mon message c'est qu'en théorie elle vous a plu et bien prenez simplement le temps de nous mettre un like parce que ce petit like pour vous c'est pas beaucoup mais pour nous c'est énorme et ça permet à notre chaîne d'être de plus en plus vu et si vous aimez ce que nous faisons et bien ça serait sympa que ce soit vu par un plus grand nombre de personnes et bien on 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 on